Bonsoir messieurs dames, nous sommes dans le cours 329 d'art dramatique avec Jean-Philippe Ciftéian, l'interprète de Filoudingo, professeur d'art dramatique. Alors ce soir nous sommes dans la construction du personnage selon Stanilovski bien sûr, qui a écrit un petit manuel là-dessus, même un bon livre, et qui explique comment le personnage, on peut à partir de circonstances imaginaires, on va s'imaginer un personnage, on va jouer une comédie. Alors le comédien débutant, il a tendance à vouloir faire quelque chose, à vouloir en faire, vouloir créer quelque chose d'original, créer un personnage, parce que quand il se dit construction du personnage, il se projette dans un personnage, un boulanger par exemple, avec une toque, etc., qu'il va faire le boulanger à la rému, tu vois, il s'imagine le mec, je vais construire un personnage comme ça, il en a vu des personnages, et il se dit, ah ouais, lui il fait comme ça, il est comme ça, et puis il parle comme ça, moi aussi je vais parler comme ça, je vais faire comme ça, en fait il est dans la projection mentale, et c'est pas tout à fait ce que Stanislavski explique, et c'est difficile pour un comédien de comprendre le fait qu'un personnage, ça n'existe pas, en vérité. Un personnage c'est soi-même, on ne peut pas sortir de soi-même pour intégrer un autre personnage, soi-même, on est déjà le personnage, sans rien faire, vous voyez, là par exemple, Philudengo, il ne fait rien de plus que Jean-Philippe Tchephteyan, c'est exactement le même, sauf que là, Philudengo, il a un objectif, un scénario, il a l'intention de donner un cours d'art dramatique, tandis que Jean-Philippe Tchephteyan, quand il est tranquillement chez lui, il n'a pas le même objectif de donner un cours d'art dramatique, mais quand il arrive ici, il pose sa caméra, il se met en face, et il intègre le scénario, le scénario dans lequel, il joue, c'est-à-dire il joue, dans lequel il parle, mais c'est toujours Jean-Philippe Tchephteyan, il ne sait pas projeter dans un autre personnage, et ça c'est difficile à comprendre pour un comédien qui veut débuter la scène, parce qu'il se dit, je vais jouer comment, il se pose des questions, et alors il veut essayer de voir comment les autres jouent, en regardant, il croit qu'il apprend quelque chose, malheureusement non, il va copier, ce qui est encore pire, ça va être de la caricature, ça va être du copier-coller, comment leur expliquer que ce, alors, tout ça c'est l'art de la mise en scène, et du scénario, parce que tout vient de là, tout vient de ce scénario, de cette mise en scène, le personnage apparaît tout seul, à partir du scénario que l'on s'est construit dans la tête, avant de jouer, Philodingo, si vous voulez, ça fait des années qu'il écrit son petit manuel, comment je vais enseigner l'art dramatique, etc., il s'est cassé la tête, de nombreuses années, vous voyez, pour arriver finalement à se dire, je vais le faire direct devant la caméra, au lieu de l'écrire sur un papier, de l'écrire dans un livre, je vais l'enseigner directement, face à la caméra, ce que j'ai, mes idées que j'ai dans la tête, au lieu de les coucher sur le papier, mais, les idées que j'explique là, je les ai rabattues, et rabattues de nombreuses années, ce qui fait que je suis sûr de moi, quand je parle, sinon, si j'étais un professeur qui se chercherait, qu'est-ce que je dois dire, à mes élèves, etc., ce ne serait pas un vrai professeur, quoi. Et le personnage, il apparaît comme ça instantanément, alors qu'il y a derrière un gros travail. C'est pourquoi, Rému, par exemple, quand il apparaît sur scène, ce bonhomme imposant, qui parle derrière son bar, qui pèse ses mots, qui fait trembler l'auditoire, c'est un personnage qui a mûri, 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 au long, au long temps dans sa tête, longtemps il a joué ce personnage, avant qu'il arrive comme ça sur la scène, vous voyez, il l'a construit, c'est ça la construction du personnage, c'est quand on le travaille, on travaille son savoir-faire, sa mécanique, tout, Charlie Chaplin, il a travaillé la mécanique gestuelle de son personnage, comme Michael Jackson, quand il fait le one more, one more, en anglais, il a appris ça à côté de mimes professionnels, qui lui a enseigné comment faire les mouvements, et il a travaillé, travaillé, travaillé le mouvement, comme Zidane, football, quand il fait sa roulette, il a travaillé, travaillé sa roulette à l'entraînement, quand il arrive sur le terrain, il fait sa roulette, vous voyez, le comédien c'est un peu pareil, il travaille son personnage, il le travaille, il apprend à le faire, et en apprenant à le faire, quand il arrive devant la caméra, il le fait, comme un numéro, un numéro de clown, ou peu importe, et c'est ça qu'on appelle la construction du personnage, ça ne part pas d'une idée, je vais copier, ça ne part pas de l'idée, je vais copier un autre personnage, je vais apprendre la technique d'un autre personnage, oui, la technique, on apprend la technique d'un personnage, pour s'imprégner de cette technique, et refaire le mime, le geste, qui correspond à ce que l'on veut jouer devant la caméra, tout ça, ça s'intègre donc dans un scénario, parce que, le scénario, par exemple, si vous êtes un enquêteur de police, comme par exemple, Colombo, vous voyez Colombo, avec son imperméable, son air un peu, comme ça, réfléchi, qui a toujours un peu la tête en l'air, et puis qui réfléchit comme ça, tout ça, il l'a construit, d'après le scénario de l'enquêteur, qui doit découvrir le crime, comment l'assassin a-t-il pu commettre le crime, ce personnage émerge d'après le scénario, c'est-à-dire qu'avant de construire son personnage, il avait déjà le scénario du film dans la tête, et d'après le scénario, il s'est dit, ce personnage un peu étonnant, qui va déjouer une autre personnalité, ce serait intéressant de le faire très modeste, de le faire maladroit, un peu goujant, un peu, pas goujant, mais un peu maladroit, c'est le terme, puisque souvent, il laisse son mégot, il abandonne la concierge, le réprimande, etc. Un personnage maladroit, mais qui se pose des questions en permanence, pour découvrir comment l'assassin, avec une vieille voiture, un vieil imperméable, dans un milieu, lui, il émerge d'un milieu très modeste, et dans cette philosophie, il veut expliquer que, que vous soyez modeste, ou que vous soyez très riche, on est tous égaux devant la loi, c'est un peu la philosophie du film, mais tout ça, c'est réfléchi bien avant, et après, Peter Falk, il arrive avec sa propre personnalité, mais qu'il a transformé, dans ce personnage, parce qu'il a travaillé, ce personnage, sans l'avoir vu, il s'est inspiré, de la technique, de quelqu'un peut-être, il a vu peut-être, quelqu'un, qui était dans ce genre-là, et il s'est inspiré, de sa technique, pour les gestuels, etc., peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas, d'où nous vient, l'inspiration, mais, il faut que ce soit, toujours, d'après un scénario, et alors, dans ce scénario, si vous comprenez bien, il réagit, sans réfléchir, parce que, il a déjà intégré, avant d'arriver sur scène, il a travaillé son personnage, il a tellement travaillé, que tout lui vient naturellement, d'après le scénario, qu'il a en tête, le scénario est très important, c'est-à-dire, le scénario, c'est, vous arrivez sur la scène, du crime, et vous devez comprendre, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, sur cette scène du crime, c'est ça le scénario, c'est l'énigme, l'énigme, dans laquelle, il doit réfléchir, et il réfléchit, pour de bon, à l'écran, il réfléchit, vraiment, à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu se passer, sur la scène du crime, le fait de réfléchir, vraiment, dans son scénario, c'est ce qui rend, le film intéressant, prenant, il ne fait pas, que de la figuration, en arrivant, oh salut les collègues, ça va, oh et vous, ça va, ouais aujourd'hui, il fait beau, non, ça c'est un autre scénario, c'est le scénario, du branleur, non, lui, il travaille réellement, sur la scène, il intègre, vraiment, les caractéristiques, d'un commissaire, d'un inspecteur de police, il a appris, comment faire, la technique, d'un inspecteur, comment il réfléchit, et ensuite, il reproduit, ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire, Peter Falk, dans le rôle de Colombo, il devient Colombo, parce qu'il s'est transformé, de Peter Falk, il est devenu Colombo, Colombo, c'est l'enquêteur, l'inspecteur, sur les lieux du crime, c'est ça le scénario, c'est d'après le scénario, que le personnage, va émerger, on va construire, son personnage, d'après ce scénario, c'est très important, d'avoir un scénario, ça c'est le scénario, peut-être du film, et après, il y a le scénario, propre du personnage, c'est-à-dire le scénario dynamique, qu'on appelle ça, le scénario dynamique, c'est tout ce que le personnage, va faire sur la scène, il va se pencher sous le lit, remarquez bien, des fois il se penche, il descend, il regarde par terre, dessous, il inspecte la moquette, ça c'est la mécanique du scénario, c'est très important, d'avoir un scénario dynamique, dans la scène, un scénario qui ne reste, le personnage ne reste pas statique, il a quelque chose à faire, il a une mission sur la scène, une espèce de travail, comme quand par exemple, j'interprète Ivan Ivanovitch, sa dynamique, son scénario dynamique, c'est de jouer de l'harmonica, et de mimer le geste du musicien, en même temps qu'il joue, ça c'est la dynamique du personnage, c'est le scénario dynamique, très important, il faut qu'il soit en adéquation, avec le scénario dramatique du film, il faut inventer, quand vous avez à jouer un personnage, une construction de personnage, il faut inventer déjà, le scénario dramatique de la scène, plus le scénario dynamique, de votre personnage, et si vous coordonnez les deux, la dynamique dans la dramatique, ça devient le personnage réel, qui joue, et qui fait son travail, en quelque sorte, sur la scène, c'est magnifique, alors vous allez inventer, votre scénario dynamique, en rapport de votre propre personnalité, comme par exemple, Ivan Ivanovic, moi je l'ai fait jouer, de l'accord, de l'harmonica, et je lui ai fait faire, de la gestuelle, sur ce geste, sur ce, sur cette, sur cette musique, vous voyez, ça va, c'est pour expliquer, c'est par rapport, à notre propre, alors là, après il va falloir, rentrer dans la philosophie, du personnage, pourquoi il va inventer, une certaine, dynamique, d'après sa propre philosophie, sa vision de la vie, la vision de la scène, et qu'est-ce que cette dynamique, apporte quelque chose, au spectateur, c'est là, où il y a le génie, d'ailleurs, le génie du comédien, quand par exemple, Charlie Chaplin, on dit que c'est un génie, parce que, il a un scénario dynamique, d'un mime, d'un mime, comme ça, maladroit, et en même temps, un farceur, qui va déstabiliser, les gens, les comédiens, avec lesquels il joue, des gens qui sont très terre à terre, et lui, il va détourner, cette atmosphère sombre, et lugubre, par un jeu, dynamique, et en même temps, burlesque, et ça, c'est le génie, qu'il a inventé, c'est lui le génie, le créateur, de ce personnage, il ne l'a pas vu, il l'a peut-être vu, mais il l'a intégré, c'est-à-dire, il ne peut pas copier, il l'a intégré, il s'est entraîné, pour faire ça, quotidiennement, c'est comme un grand mime, sur la scène, il mime, il fait des gestes de mime, et d'après son scénario dynamique, pour égayer, d'après sa propre philosophie, de la vie, en fait, ça va très très loin, c'est-à-dire, d'après ce qu'on souhaite, montrer au public, d'après l'exemple, que l'on veut donner, parce que le comédien est un exemple de vie, un exemple de vie, un exemple de comportement, c'est une espèce de leader de foule, en quelque sorte, c'est lui, le peuple va s'inspirer du comédien, pour égayer sa vie, le peuple va être enchanté par le comédien, va être subjugué par le comédien, il va être émerveillé, parce qu'il voit la scène, et sa vie va s'illuminer, c'est pour éliminer la vie des spectateurs, que le comédien existe, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus sublime, alors, si j'en reviens, à Filoudingo, vous allez dire, pourquoi lui, il ne nous élimine pas notre vie, il nous donne des leçons, ils se croient plus intelligents que les autres, et bien justement, il faut comprendre, dans la société dans laquelle on est, la société, c'est-à-dire les médias dans lesquels, dans lesquels on existe, les médias qui abrutissent le peuple, en empêchant les gens, les intellectuels, de s'exprimer librement à la télévision, de faire des débats, des débats d'idées, des débats de science, des débats, des débats écologiques, des débats scientifiques, des débats, des débats qui apporteraient des solutions au peuple, les médias empêchent, d'instruire leur propre, leur propre téléspectateur, dans le but d'abrutir les gens, parce qu'au plus les gens seront abrutis, au plus ils leur vendront ce qu'ils veulent, leur vendre. Donc, Philoudingo, il va à contre-courant du mouvement des médias, et il apparaît comme l'ennemi numéro un des médias, c'est-à-dire le personnage à ne surtout pas faire passer dans les médias, puisque Philoudingo va réveiller la conscience du peuple. C'est en ça que Philoudingo existe. C'est pour renforcer la culture du peuple. C'est en ça qu'il est peut-être merveilleux. Peut-être, je dis peut-être, parce que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mais, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, le créateur, Jean-Philippe Thibian, il n'a pas trouvé d'autres solutions, parce que s'il commence à faire des gags, des trucs, d'un comique. Ce qui serait bien, ce serait un comique instructif. Vous voyez, un Philoudingo comique et instructif à la fois. Ça, ce serait le top, le sommet de ce que je peux, de ce que Jean-Philippe Thibian espère créer s'il y arrive un peu cher. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 329, la construction du personnage théâtral. Vous voyez, c'est un travail très sophistiqué, très méticuleux. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence pour créer un personnage théâtral à partir de soi. C'est une transformation de soi dans un autre métier. dans un savoir-faire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis au revoir. A bientôt. Au revoir les amis.